C'est pas un bignoula, hein, c'est... Et au son du pipe, non, j'étais en train de faire une mauvaise plaisanterie en me disant c'est pas un bignoula que vous entendez, c'est une vraie cornemuse. Bonjour, Daniel, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, je vous emmène à Glasgow. Oui, c'est ça, parce que alors quand j'ai dit Écosse, tout le monde a fantasmé, voilà, quitte, vache écossaise, un alcool avec un W, etc., etc., non, la ville. La ville, on va à Glasgow, c'est une ville créative, c'est une ville qui attire les jeunes, on y mange très bien, on va regarder la carte éventuellement pour voir aussi, on s'appelera aussi quand même l'Écosse, c'est au nord du Royaume-Uni, on va dans le nord-ouest du Royaume-Uni, on va à Glasgow. Alors là, 1h45 de vol, c'est super pour faire une petite escapade le temps d'un week-end. C'est vrai que c'est pour faire une petite sieste. Une petite sieste dans l'avion. La question qui se pose, c'est celle de la météo, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il pleut tout le temps à Glasgow ? Non. Est-ce qu'il pleut souvent à Glasgow ? Oui. Il pleut souvent à Glasgow, mais comme vous dites, on s'en moque, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, on peut se cultiver, on peut s'instruire, on peut découvrir des choses à Glasgow et dans les intérieurs. Alors pourquoi je suis allée là-bas ? Parce que j'entends beaucoup de bien de cette ville. Ah, d'accord. Oui, j'entends qu'elle attire beaucoup les jeunes, qu'elle est très moderne, que c'est une ville d'avant-garde. Alors j'ai voulu aller vérifier ça. Alors ce que je sais, ce que je savais, c'est que Glasgow a une université parmi les premières du Royaume-Uni du monde anglo-saxon. Donc il y a déjà une activité intellectuelle depuis très longtemps là-bas. Mais ce n'est pas tout, il y a un élan. Et quand on parle aux gens à Glasgow, les glasgobiens, eh bien ils vous disent que oui, il y a un espèce d'élan, quelque chose presque de pas palpable, mais aussi quelque chose qui circule entre les gens. Les gens travaillent ensemble, ont une même volonté pour créer, pour être des artistes. Et cet élan, il se retrouve très concrètement. Donc on va aller voir, on rencontre en premier Rény McIntosh, Charles-Rény McIntosh, qui était un grand architecte, il y a 100 ans déjà. Presque un siècle après sa mort, Charles-Rény McIntosh reste l'incarnation de l'avant-garde glasgovienne. Architecte et designer de la fin du 19e, début du 20e siècle, il a parsemé Glasgow de ses œuvres Art Nouveau. Fraîchement rénové, le McIntosh at the Willow est l'endroit idéal pour comprendre à quel point McIntosh était un génie. Il a conçu ce salon de thé quand il était au sommet de sa carrière. Et tout ici participe à son œuvre d'art. Il a tout dessiné, des éclairages au tissu, même les couverts. C'est donc vraiment sa vision qui s'est posé ici. Il était vraiment très en avance. Pour l'éclairage, par exemple, seulement 2% des lieux à Glasgow avaient accès à l'électricité. Donc pour les gens qui venaient ici, c'était une expérience à part. Ils devaient être ébahis. Regardez ce salon de thé aujourd'hui. Il pourrait tout à fait être l'œuvre d'un designer contemporain. Sublime, sublime McIntosh. Raffiné, élégant, c'était passionnant. Allez, on continue avec l'avant-garde, mais l'avant-garde de 2019. Donc à Glasgow, en 2019, on va parler de quoi ? On va parler de musique, évidemment. Et pour cela, direction Monorail, un des disquaires les plus en vogue de Glasgow. Glasgow a depuis des années une scène musicale très fertile. Je crois que c'est en partie à cause de la météo. Elle est si mauvaise que les gens ne restent pas dehors. Ils passent leur temps à l'intérieur et ils répètent. Mais c'est surtout parce que nous avons beaucoup de salles et la plupart sont petites. Donc si tu viens de former ton groupe, tu peux facilement trouver une salle qui t'accueille pour commencer. Les gens veulent faire de la bonne musique, mais n'ont pas forcément envie d'un succès commercial. Ici, ils ont tendance à jouer pour leur amour de la musique. Cela dit, si on a un groupe qui connaît le succès, on est évidemment très fiers, comme pour Franz Ferdinand, par exemple. Il y a un autre domaine dans lequel la ville écossaise se distingue, son alimentation. Saviez-vous que Glasgow, première ville végane du Royaume-Uni, compte à elle seule plus de 20 restaurants véganes ? Les gens qui viennent ici sont véganes, mais aussi végétariens ou tout simplement curieux. Beaucoup de jeunes sont attirés par le véganisme parce qu'ils pensent à leur impact sur l'environnement, sur le monde animal et sur leur propre santé. Je crois que les gens sont de plus en plus conscients. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer aux gens que le véganisme, ce n'est pas que manger de la salade. On veut leur montrer qu'il existe d'autres options, sans viande et tout aussi goûtues. Pour terminer notre découverte, soirée rooftop est vue sur des soucoupes volantes. Au bord de la Clyde, l'esprit du futur glasgowien, avec son architecture moderne, continue de guider nos pas jusqu'au bout de la nuit. Glasgow, c'est une ville importante pour tous les jeunes qui aiment la musique, d'ailleurs. Oui, pour la musique. Alors, des groupes qui sont à Glasgow, il y en a plein, on ne le sait pas forcément. Mogwai, Franz Ferdinand, tout ça. Est-ce que ça vous parle ? Oui, ça me chante, même. Il y a également Simple Minds. Vous d'ailleurs, si ça ne vous parle pas, c'est un peu plus lent. Voilà, si vous êtes resté 15 ans dans une grotte. Voilà, donc c'est une ville qu'il faut aller voir, qui n'est pas loin et qui est vraiment très vivante. Même sous la pluie. On est convaincus. J'espère bien. On en a besoin de la pluie. Ah, eh...